Bonjour à tous et bienvenue. Vous regardez 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capital. Et aujourd'hui, nous accueillons Thomas Rudigoz. Bonjour. Bonjour Paul. Alors, vous êtes député Renaissance du Rhône, plutôt de la première circonscription du Rhône. On vous avait invité à la base pour parler d'un projet de réforme de la loi PLM qui est spécifique aux élections municipales à Paris, Lyon et Marseille. Oui, on en parlera tout à l'heure. Je voulais d'abord commencer. Vous êtes aussi à l'Assemblée nationale membre du groupe France-Israël. Je voulais avoir votre avis à vous sur ce qui se passe depuis quelques jours en Israël, ces attaques du Hamas d'abord et puis ce qui s'achemine aujourd'hui vers les représailles de l'État israélien. Comment vous expliquez le week-end qu'on vient de vivre ? Je tiens d'abord à faire part de tout mon soutien, de mes pensées d'amitié au peuple israélien, à l'État israélien, à la communauté juive de notre ville et de notre région qui ont très souvent beaucoup d'amis, de familles qui vivent en Israël. J'ai échangé avec le président du CRIF, M. Zelmati, encore hier, qui a lui-même aussi de la famille en Israël et qui sont touchés soit directement soit indirectement. Donc face à ce drame, face à cette barbarie, je tiens à leur faire part de mon total soutien. Cette situation est absolument ignoble. Ce sont des actes de guerre, ce sont des actes terroristes. Il faut les appeler avec les bons termes. Il ne faut pas chercher de faux fuyants. Nous devons tous être derrière le peuple israélien face à cette ignominie. Il y a eu des centaines de civils tués, car ce sont essentiellement des victimes civiles, des enfants, des femmes, des vieillards, des personnes handicapées. On a tous en tête ces images terribles de cette rave party à la frontière de Gaza où des terroristes du Hamas sont venus abattre avec une grande lâcheté et avec une grande méthode des jusqu'à peut-être 250 jeunes. Donc je condamne fermement avec l'ensemble des collègues du groupe Renaissance ces actes terroristes. Maintenant, il y a les réponses. Quand vous voyez la réaction de l'État d'Israël, qu'est-ce que ça vous inspire ? L'électricité dans la bande de Gaza, quasiment déclarer le siège de la bande de Gaza. Il ne faut pas oublier qu'il y a une centaine de citoyens israéliens qui sont actuellement pris en otage par les terroristes du Hamas. Pour le gouvernement israélien, l'objectif c'est de récupérer, c'est de sauver ces otages. Il y a eu une déclaration de guerre, car ce n'est pas autre chose. Donc l'État d'Israël entre en guerre contre le Hamas. Je précise bien contre le Hamas, pas contre la population palestinienne, qui finalement se trouve prise en otage une nouvelle fois par ce mouvement terroriste. Évidemment qu'il va y avoir maintenant des ripostes faites par l'armée israélienne pour justement déjà faire... Il y a encore des actions de guerre qui se passent sur le territoire israélien. Il y a encore ce matin des tirs et des affrontements. Donc maintenant, derrière, il faut justement pour eux libérer les communes proches de la bande de Gaza de la présence de ces terroristes. Et puis il faut libérer les otages. Donc on le sait qu'il va y avoir maintenant des moments qui vont être très durs, à la fois pour les Israéliens et à la fois pour la population palestinienne. Donc évidemment que je souhaite de tout cœur que les choses puissent vite rentrer dans l'ordre le plus vite possible et qu'ensuite on puisse arriver à nouveau à des négociations. Quelles sont pour vous les raisons de cet épisode, de ce nouvel embrasement ? Je ne peux pas vous résumer dans une telle émission 70 ans de conflits. Mais allez les 70 derniers jours ? Moi je ne suis pas un spécialiste du Proche-Orient. Ce que j'ai compris, c'est que les négociations que menait Israël depuis maintenant plusieurs mois, avec les accords d'Abraham, avec des nouvelles relations apaisées avec un grand nombre de pays arabes. Le Maroc, le Soudan, les Émirats arabes. Et il y avait des négociations actuelles avec l'Arabie saoudite. Il paraissait pour le Hamas inacceptable que l'Arabie saoudite puisse trouver des accords de négociation, une reconnaissance de l'état d'Israël par l'Arabie saoudite. Donc ils ont provoqué une telle guerre pour à nouveau embraser ce territoire et obtenir derrière ce qu'ils veulent, c'est la riposte d'Israël pour pouvoir dire à l'Arabie saoudite « Vous ne pouvez pas, en état de guerre, soutenir Israël ». Donc on le voit systématiquement, on a ce genre de situation avec des terroristes. Malheureusement, l'autorité palestinienne est complètement étouffée, alors que c'est la seule autorité que nous reconnaissons, nous, pays occidentaux. Il faut rappeler que l'Union européenne considère le Hamas comme une organisation terroriste. Et bien cette organisation terroriste prend une nouvelle fois en otage la population palestinienne. On va revenir à notre dossier lyonnais, qui concerne cette loi Paris-Lyon-Marseille, un mode de scrutin spécifique à ces trois communes-là pour les élections municipales. Vous voulez le revoir, ce mode de scrutin ? Qu'est-ce qui ne vous va pas dans l'actuel mode de désignation du maire de Lyon ? Je pense que nous devons avoir une désignation suffrage universelle directe du maire de Lyon. Aujourd'hui, il est élu après un troisième tour. Voilà, on vote pour des élus d'arrondissement, dans lesquels il y a souvent le candidat à la mairie de Lyon qui se retrouve dans tel ou tel arrondissement. On sait quand même, parce que les documents de campagne montrent bien qui veut être au final le maire de Lyon, mais finalement, quand vous allez dans le cinquième arrondissement, vous votez pour la tête de liste, par exemple, Madame Gayou, mais qui ne sera pas finalement derrière la candidate à la mairie de Lyon. Donc là, ce qu'on veut, c'est qu'on continue à voter pour nos maires d'arrondissement et leurs équipes, parce que c'est de la proximité, c'est extrêmement important. J'étais maire d'arrondissement, je sais ce que ça représente. Mais on veut aussi qu'il y ait la possibilité de voter directement pour le maire de Lyon, pour que les choses soient claires, pour que les Lyonnais, sur l'ensemble de la ville, aient un bulletin de vote qui dise, voilà, nous voulons ce maire de Lyon ou cette maire de Lyon pour la prochaine mandature. C'est un moyen, finalement, aussi de peut-être contourner des spécificités, gommer le poids de certains arrondissements. C'est une manière de reprendre le pouvoir, puisque c'est les députés Renaissance qui sont à la baguette, donc de votre parti, et puis aussi les LR qui soutiennent ça. Est-ce que c'est une manière d'évincer les élus de gauche dans ces trois villes, puisque le point commun aussi de Paris-Lyon-Marseille, c'est que c'est géré par trois candidats de trois maires de gauche ? Non, mais la question n'est pas de faire du bidouillage, surtout pas. Mais il y a deux choses, c'est que les gens, souvent, dans des arrondissements, finalement, ne s'y retrouvent pas, donc se désintéressent du scrutin municipal, parce que ce côté voter pour des arrondissements, même si au final, il y a le choix du maire qui arrivera, et qui est quand même au centre des débats, mais c'est quand même trop indirect, donc il y a une forme d'éloignement, et on le constate suffrage après suffrage, et puis il y a effectivement des fois des bizarreries. On ne veut pas vivre ce qu'ont pu vivre d'autres grandes démocraties. Les Lyonnais en 2001, Gérard Collomb, minoritaire en voie, mais du maire de Lyon. Eh bien c'est vrai que ce sont des situations qui ne sont pas très saines en démocratie. Donc effectivement, il peut y avoir, grâce au système des arrondissements et du nombre de conseillers municipaux que vous désignez, eh bien un candidat qui serait minoritaire en voie sur l'ensemble de la ville, serait finalement gagnant grâce à ce système des arrondissements. Moi je préfère qu'on vote directement, et que ce soit celui qui fasse le plus de voix, qui ait le soutien du plus grand nombre de Lyonnais, qui soit le maire de Lyon. Merci beaucoup Thomas Rodigos d'avoir répondu à notre invitation, à nos questions. Moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle édition de 6 minutes chrono. Au revoir. Sous-titrage ST' 501